En tant que croyant, vous devez savoir et rester constamment conscient que vous avez un ennemi. Pas n'importe quel type d'ennemi, mais un ennemi implacable et déterminé qui ne s'arrêtera devant rien jusqu'à ce qu'il abat sa proie. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez un avantage. Dieu est à vos côtés. Pas seulement de votre côté, il a gagné la bataille pour vous. Vous pourriez vous demander, pourquoi traverser des circonstances douloureuses alors que Dieu a remporté la victoire ? C'est douloureux parce que vous êtes dans une bataille spirituelle, et vous ne souffrez pas seulement pour le plaisir de souffrir. Dieu utilise cette douleur pour vous préparer à de plus grandes choses. Toute bataille qui vous permet de mener à un but, vous élevez vers de plus haut sommet dans toutes ses ramifications. Je sais que cela peut être tellement de choses à comprendre à la fois. Néanmoins, je vous encourage à vous en tenir à la fin, car vous êtes sur le point de découvrir quelques vérités bibliques qui vous libèreront. La Bible dit dans Jean 8, 32, « Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Cela signifie que l'ignorance peut vous maintenir plus longtemps dans l'esclavage de l'ennemi, menant aveuglément une bataille. De nombreux croyants ne réalisent pas qu'ils sont engagés dans une bataille, alors ils continuent à souffrir dans l'ignorance. Dans cette vidéo, nous explorerons six signes qui montrent que vous êtes engagés dans une bataille spirituelle. Le cinquième et le plus profond Bien sûr, il ne suffit pas de savoir que vous êtes dans une bataille. Vous devez savoir comment manifester la victoire que Dieu a pour vous et vaincre le diable. Vous devez également comprendre pourquoi vous devez traverser la bataille et ce que Dieu est prêt à accomplir dans votre vie avec ces batailles. Vous apprendrez tout cela au fur et à mesure de cette vidéo. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez le faire. Quels sont les signes que vous êtes dans une bataille spirituelle ? Numéro 1. Frustration persistante L'une des choses que vous remarquerez dans votre vie lorsque le diable lancera une attaque contre vous est la frustration. Cette frustration est le résultat de tous les problèmes négatifs qui se produisent en vous et autour de vous. Lorsque rien autour de vous ne semble fonctionner à nouveau et que vous avez fait tout ce que vous saviez faire, mais qu'il n'y a toujours aucune amélioration et que les choses continuent d'aller de mal en pis, c'est de là que vient la frustration. La frustration de ne pas obtenir ce que vous voulez alors que vous savez que vous le méritez est le signe d'une bataille spirituelle en cours. Alors, lorsque vous remarquez cela, tournez-vous rapidement vers Christ et saisissez les mains de Christ sans jamais le lâcher. Gardez votre foi en sa parole qui vous a assuré que tout se passera pour votre bien. Comprenez que quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes et fera en sorte que tout se passe pour votre bien. Numéro 2, colère incontrôlable, explosion sans raison. Ce suivi caractérise une saison d'attaque dans la vie d'une personne. Vous découvrirez que la moindre des choses vous met en colère. Vous êtes à la limite et transférez votre agressivité à tout le monde. Pour une autre personne, ce pourrait être l'inverse. Vous êtes retiré et détaché de tout le monde. Vous vous sentez seul et oublié, mais des choses continuent de se produire négativement dans votre vie. Lorsque vous recevez des nouvelles d'une chose négative, vous en rencontrez une autre. Avec tout ce qui se passe, vous découvrez que vous n'avez pas la paix et que vous vous sentez constamment bouleversé et en colère. Bien-aimé, si telle est votre réalité actuelle, cela montre que vous êtes dans une bataille spirituelle. Ce n'est pas le moment d'être en colère contre Dieu, mais de se rapprocher de Dieu afin de vaincre l'ennemi. Un autre signe que vous êtes dans une bataille spirituelle est la confusion de l'esprit. Savoir quoi faire aide à faire les choses et à obtenir des résultats dans la vie, mais la période d'attaque et de bataille spirituelle vient lorsque vous ne savez pas quoi faire. Ce serait comme si votre esprit avait été effacé, une incapacité à penser clairement ou à prendre des décisions concrètes. Vous priez, mais vous ne savez pas quoi faire parce que les choses que vous voyez et percevez ne sont pas claires. Numéro 4. Échec répété. Ce ne sera peut-être pas vraiment une attaque si vous échouez dans un domaine. Vous pouvez considérer cela comme l'une des leçons de la vie et être capable de vous relever de l'incident et de passer à autre chose. Cependant, lorsque vous rencontrez un échec dans chaque aspect de votre vie, lorsque tout ce que vous touchez semble mauvais, lorsque l'échec ressemble à un cycle qui revient sans cesse et que votre vie commence à donner l'impression que vous ne pouvez plus rien faire de bien, c'est une attaque. Cela n'appelle pas à la panique. En fait, cela n'appelle ni frustration ni colère. Au lieu de cela, vous devez revêtir toute votre armure d'enfant de Dieu et affronter les forces négatives qui luttent contre votre vie. Numéro 5. Lutte spirituelle. Lorsque vous devenez faible spirituellement et que vous ne pouvez plus prier, ou mieux encore, que vous avez du mal à passer votre temps tranquille et que vous n'êtes plus enthousiasmé par les activités spirituelles, c'est un signe sérieux que vous êtes attaqué spirituellement. Lorsque votre esprit est rempli de pensées contraires à la parole de Dieu, un état dans lequel vous ne semblez plus avoir de zèle ou de passion pour les choses spirituelles, tout ce qui touche à votre vie spirituelle devient ennuyeux. Vous arrêtez de passer du temps avec Dieu ou même de faire des efforts. C'est le signe que vous êtes dans une bataille spirituelle et que l'ennemi se bat pour votre âme. Numéro 6. Série de cauchemars et d'événements étranges que vous ne pouvez pas expliquer. Lorsqu'il semble que vous ne pouvez plus vous coucher paisiblement, que ce soit en combattant quelqu'un dans votre rêve ou en étant pourchassé, battu ou opprimé, il s'agit d'une attaque et elle appelle une urgence spirituelle. Vous vous demandez peut-être comment les cauchemars et les attaques constantes dans votre rêve se traduisent en quelque chose de positif que Dieu peut utiliser pour vous aider. Il s'agit de construire votre foi en lui et de vous rendre spirituellement fort. De cette façon, même pendant son sommeil, votre homme spirituel est si fort et alerte qu'il peut résister à tout ce qui tente de le supprimer. Vous n'êtes peut-être pas motivé à développer vos capacités spirituelles, mais lorsque vous commencez à expérimenter ces choses, vous n'avez d'autre choix que de commencer à prier et à prendre votre marche avec Dieu plus au sérieux. Maintenant, avec tous ces signes, vous pourriez vous demander « Je traverse tout cela, mais ce n'est pas juste ». Pourquoi dois-je endurer tout cela ? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles ? La réponse simple à cette question sincère est que Dieu vous aime. Eh bien, cela ne ressemble peut-être pas à la réponse à laquelle vous vous attendiez, mais c'est la raison. Le diable est furieux parce que Dieu vous aime, a de grands projets pour vous et vous a créés à son image. Pour exprimer sa fureur, il lance des attaques. Mais Dieu ne se contente pas de le regarder attaquer ses enfants. Dieu, le Seigneur de tous, utilise chaque attaque du diable pour pousser ses enfants à un niveau supérieur. Tout comme il n'y a pas de promotion sans examen, vous préparez l'étape suivante. Dieu vous aide à surmonter les tentations que vous surmontez. De plus, les adversités vous rendent plus forts pour assumer la mission plus grande et plus élevée que Dieu vous confie. Le but que le diable cherche à atteindre à travers ses attaques est de décourager votre foi en Dieu et de vous inciter à chercher des alternatives négatives comme issue. Il veut vous distraire avec des choses du monde afin que vous puissiez arrêter de suivre votre destinée ordonnée par Dieu. Lorsque le diable voit qu'il ne peut pas vous décourager, il vous tient occupé à faire des choses qui n'ajoutent aucune valeur à votre vie spirituelle. A cause de cette distraction, il affaiblit votre foi. Une autre chose que le diable cherche à réaliser lorsqu'il lance une attaque contre les croyants est de susciter le mécontentement. Vous n'êtes plus satisfait de tout ce que Dieu a fait pour vous. Le diable garde vos yeux sur vos nombreuses demandes de prières qui n'ont pas reçu de réponse, et la gratitude devient une chose du passé dans votre vie. Le plan est de vous irriter tellement que vous commencez à percevoir Dieu comme infidèle parce que votre vie ne reflète pas tout ce qu'il a promis dans sa parole. Ensuite, vous commencez à rechercher ces choses du monde pensant que vous pouvez les obtenir vous-même si vous consacrez votre vie à les rechercher. Le diable vous fait oublier que la Bible dit que vous devez d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, et c'est alors que toutes les autres choses vous seront données par surcroît. La dernière chose que le diable cherche à réaliser est de semer la discorde entre vous et les frères. Le diable sait que l'unité est la puissance, et il est conscient qu'une triple corde ne peut pas être facilement rompue. Ainsi, pour vaincre un croyant, il provoque la haine entre lui et les frères, et ce ressentiment conduit à la séparation dans l'esprit qui fait que chacun d'eux est seul au lieu d'être ensemble. Grâce à cette discorde, il peut lancer son attaque sur chacun d'eux, et si l'on y prend garde, il piège de nombreux croyants. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, 11, « Afin que Satan ne nous déjoue pas, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Pour que Satan ne vous domine pas, vous devez être conscient de ses projets. Tout cela n'est pas du tout destiné à vous faire peur. Au contraire, il devrait vous réjouir parce que vous êtes du côté du Seigneur, et c'est pourquoi le diable vous perçoit comme un ennemi. Non seulement cela, mais votre victoire est déjà assurée. Ainsi, lorsque vous voyez tous ces signes qui indiquent que vous êtes dans une bataille spirituelle, ce que vous devez faire pour vous assurer de manifester la victoire du Christ, c'est la prière. 2 Corinthiens 10, 4 dit, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. » Au contraire, elles ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. La prière est votre façon de confier la bataille à Dieu, en lui disant que vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi seul et en demandant au Seigneur de prendre en charge la bataille. Lorsque vous affrontez les combats de la vie sans la prière, en particulier la prière de la foi, c'est comme si vous disiez que vous pouvez gérer les choses par vous-même et que Dieu ne devrait pas se donner la peine de vous aider. Bien que beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est là l'implication du manque de prière, il n'en reste pas moins sans prière. Le monde est un champ de bataille et en tant que croyant, vous savez que le fait que vous ayez ce que le diable a perdu le rend continuellement en colère contre vous et il fera tout pour vous le faire perdre également. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre mal en tant que chrétien sans prière. Même lorsque vous priez, vous vous contentez de marmonner des mots sans comprendre la dynamique spirituelle de vos actions. Jésus avait un style de vie de prière. La Bible rapporte qu'il s'est levé tôt avant l'aube et s'est rendu dans un endroit solitaire pour prier. Si Jésus, Dieu incarné humaine, a survécu grâce à la prière, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez vaincre le diable et tous ses stratagèmes sans prière ? Se nourrir de la parole et étudier la parole de Dieu est une autre voie vers la victoire. Vous savez que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Pouvez-vous imaginer un soldat partant au combat sans épée ? Vous savez déjà à quel point ce serait radical. C'est ainsi que sont les croyants dénués de sens qui n'étudient pas les Écritures, ne connaissent pas et ne réalisent pas ce que Dieu a pour eux. Lorsque vous regardez la stratégie de victoire de Jésus dans sa tentation, vous remarquerez un modèle qu'il a utilisé, qui est « Il est écrit ». Il est la parole de Dieu personnifiée, mais cela ne l'a pas empêché d'étudier. Vous souvenez-vous de l'époque où il n'était qu'un garçon et où il allait au temple pour étudier avec les sages et les docteurs de la loi ? Oui, la place de l'étude et de l'alimentation de la parole ne peut être laissée de côté si l'on veut être victorieux. Le mot renouvelle votre esprit. Vous savez déjà que l'esprit est le champ de bataille. C'est là que le diable lance son attaque pour faire tomber les croyants. Une fois qu'il a vaincu le mental, un tel croyant peut commencer à entreprendre des actions qui feront ressortir ses tactiques à appliquer dans sa vie. Ainsi, lorsque vous vous nourrissez de la parole de Dieu, votre esprit se fortifie et se transforme par rapport à l'ancienne façon de vivre du monde. Avec la parole de Dieu dans votre cœur, vous comprendrez ce qui vous arrive à chaque fois et l'attaque du diable ne vous surprendra pas. Avec la parole de Dieu dans votre cœur, vous pourrez également connaître toutes les promesses de Dieu pour vous. Des promesses telles que « N'aie pas peur, je suis avec toi. » « Je t'aiderai. » « Je me battrai pour toi et tu le feras. » « Tais-toi. » Il y a beaucoup de promesses pour vous dans les Écritures et vous ne pouvez connaître ces promesses qu'en étudiant les Écritures. Vous pourrez alors avoir confiance en vous basant sur la puissance des promesses que vous connaissez déjà. Comme vous connaissez les manigances du diable, vous devez garder votre cœur. La Bible vous conseille de garder votre cœur car c'est de lui que naissent les problèmes de la vie. Si vous permettez au diable de gagner du terrain dans votre cœur, c'est la recette de la défaite. Pour rester victorieux de toutes les adversités du diable, vous devez garder votre cœur. Soyez conscient de ce dont vous vous nourrissez et de ce que vous écoutez car vos oreilles sont des portes vers votre âme. Nourrissez-vous de choses édifiantes qui garderont votre esprit libre des manipulations du diable. Restez vigilant et perspicace car le diable prospère lorsque vous êtes ignorant. Mais quand vous saurez que ce n'est qu'un plan de Satan et qu'il ne tient pas la route, vous serez capable de manier votre armure spirituelle avec habileté. Alors gardez votre vigilance spirituelle et ne laissez rien fermer votre esprit à tout ce qui donne au diable une emprise sur votre vie. Résistez toujours au diable, tout comme la Bible dit déjà que lorsque vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Ephésiens 6, 11 dit « Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister au projet du diable. » N'oubliez jamais que Dieu ne vous permettra jamais de vivre quelque chose que vous n'avez pas le pouvoir de supporter. Le fait qu'il vous permet de les traverser est un signe pour que vous sachiez qu'il vous a déjà donné le pouvoir de les surmonter. De plus, votre victoire sur Satan et sur tous les troubles de ce monde est en Christ seul. Ainsi, tout ce qui vous est suggéré pour obtenir de l'aide ailleurs fait partie du plan du diable pour vous opprimer. Chaque fois que Dieu vous permet de traverser quelque chose, c'est pour vous pousser à un niveau supérieur. Lorsque Dieu a permis à Satan d'inciter les hommes à s'opposer à Jésus et à le crucifier, c'était pour le rendre libre de vivre dans le cœur de chaque homme. Il s'agissait de le rendre hautement exalté, de lui donner un nom au-dessus de tout autre nom et de lui donner tout pouvoir au ciel et sur la terre. Quelle que soit la bataille que vous traversez, elle a pour but de vous préparer à quelque chose de meilleur que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Le processus de formation n'est pas toujours facile et si vous ne le supportez pas, vous ne profiterez pas du bien de l'autre côté. Ainsi, même s'il peut être douloureux de subir une trahison, des problèmes de santé et tout ce que le diable vous apporte, rappelez-vous que ce n'est pas la fin de votre vie. Continuez à faire confiance à Dieu, car la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 17, car nos légères et momentanées difficultés nous procurent une gloire éternelle qui les dépasse de loin toutes. Aucune bataille que vous traversez et surmontez ne vous laissera telle qu'elle vous a rencontré. Non, la victoire vous poussera plus haut. De cette façon, vous expérimentez de plus grandes choses de la part de Dieu. Alors n'ignorez pas les plans du diable et n'oubliez jamais que vous êtes dans une bataille. Et oui, cela ne finit jamais, mais vous devez vous réjouir parce que Jésus a déjà vaincu le monde. Seigneur, je prie pour la grâce de ne pas ignorer les manigances du diable. Aiguise mon discernement et augmente ma sensibilité spirituelle afin que je puisse reconnaître quand l'ennemi frappe et m'accorder la force de lui résister. Enlève toute brume de mon esprit et rends-moi assez fort pour me tenir dans la liberté que tu m'as rendu libre. Je sais maintenant que mon esprit est le champ de bataille où le diable tente d'implanter des pensées, des idées et des imaginations pour créer de l'inquiétude, de l'anxiété et affaiblir ma foi. Je prie pour le renouvellement de mon esprit alors que je consacre du temps à l'étude de ta parole et à la prière. Que la puissance de ta parole renouvelle mon esprit et brise toutes les forteresses du diable. Je déclare que j'ai surmonté toutes les distractions que l'ennemi a programmées dans ma vie pour me détourner de ta volonté. Garde-moi concentré sur toi, Seigneur. Je fixerai mon regard sur toi, pas sur les tempêtes, les oppositions, les déceptions ou les trahisons autour de moi. Ta parole m'assure que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et sont appelés selon ton dessein. Changez tout pour mon bien. Je prie pour les croyants qui traversent d'intenses combats spirituels et sont sur le point d'abandonner leur foi. Père, défends-les. Ouvrez les yeux pour voir que leurs victoires sont déjà à leur côté. Fortifiez-les et donnez-leur la grâce de persévérer jusqu'au bout. Face aux épreuves féroces, aux oppositions et aux adversaires du diable, qu'ils reçoivent de la force par ta parole. Otez toute forteresse qui pourrait vouloir les éloigner de l'étude de la parole. Aidez-les à garder intacte leur relation avec vous et à ne pas céder aux mensonges de Satan. Merci, Jésus, d'avoir entendu et répondu à mes prières. Car je prie au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.